On était un peu dans une approche de vraiment disrupter le marché de l'assurance crédit immobilier parce que c'est un marché qui est resté trop trop longtemps, un peu dans un oligopole. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast vidéo de cast proposé par Into The Minds. Mon invité d'aujourd'hui c'est quelqu'un qui nous parle de Paris, quelqu'un qui a refusé trois offres d'achat avant même d'avoir lancé sa société, quelqu'un qui a refusé d'être millionnaire, peut-être milliardaire avant même de commencer sa boîte, c'est le patron d'Assurly. Bonjour Toufique. Bonjour Pierre-Nicolas. Merci d'être avec nous. Et donc effectivement, comme je le disais, tu as refusé trois offres avant même de commencer, de lancer avec ton associé Assurly. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de raconter cette anecdote et bien d'autres, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le chiffre, ou en tout cas nous dire le chiffre que tu as retenu, le chiffre emblématique d'Assurly en 2021 ? Le chiffre que j'ai retenu, c'est en fait le chiffre 1000. Pourquoi 1000 ? Parce que lorsqu'on avait lancé un peu ce projet avec mon associé Michael, on était un peu dans une approche de vraiment disrupter le marché de l'assurance crédit immobilier. parce que c'est un marché qui est resté trop trop longtemps, un peu dans un oligopole. C'est un marché qui est réservé aux banques assureurs. Et on a lancé une landing page auprès comme ça sur le marché, en disant voilà, on lance un produit simple, transparent, avec un juste prix. Et on demandait aux gens de s'inscrire s'ils étaient intéressés en tant qu'early adopteurs. Et puis en même temps, on avait fait un accord avec une association Petit Cœur de Beurre, qui est une association qui aide les enfants atteints de maladies cardiaques. Et on avait décidé de reverser un euro pour chaque inscription. Et en fait, on a eu un millier d'inscriptions en quelques jours. C'était vraiment un record des personnes qui nous donnaient des messages hyper positifs en disant enfin, enfin, quelqu'un ose rentrer dans ce marché. Et j'avoue que ça fait aussi partie de ce qui nous a motivés, comme tout à l'heure, tu l'as fait en introduction, de refuser certaines offres de rachat parce que c'est un peu notre signature à Assurely. C'est reprenez le pouvoir. Reprenez le pouvoir pour comprendre votre produit d'assurance, le pouvoir d'achat, le pouvoir de transparence, le pouvoir d'être assuré autrement. Et donc, c'est ça aussi qui nous drive chez Assurely. Alors, l'idée de la landing page, de la landing page, c'est absolument génial. J'adore. C'est une manière aussi d'amorcer le marché et de voir s'il y a vraiment de l'attraction. On va passer maintenant à la partie sur la jeunesse de l'idée entrepreneuriale. Donc, je crois savoir, j'ai lu un petit peu ta bio avant, que tu n'es pas né de la dernière pluie. Toi et moi, on est de la même génération. On a les mêmes codes. Tu as quand même pas mal d'expérience, surtout dans le domaine de l'assurance. Mais comment est-ce que tu es arrivé avec une idée aussi disruptive ? Et comment est-ce que l'envie de créer Assurely est née dans ton esprit et celle de ton associé ? Tu as raison, en fait, Pierre-Nicolas. L'expérience, oui, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le monde de l'assurance. J'ai travaillé chez des grandes multinationales dans l'assurance et également dans des banques internationales. Et en fait, le constat qu'on avait eu, d'ailleurs, avec Mickaël, mon associé au départ, c'était de se dire qu'il y a des marchés comme ça qui restaient complètement fermés, fermés à l'innovation, parce qu'encore une fois, des marchés réservés, l'assurance-crédit est quelque chose de quand même assez particulier. Lorsque le banquier vous donne un crédit, il vous propose une assurance et puis vous négociez le taux du crédit, mais vous ne regardez jamais l'assurance. Ce qui fait que c'est rentré un peu dans les mœurs que l'assurance ne se négocie pas et qu'on a essayé de faire beaucoup de choses à changer ça dans des grands groupes avec de l'innovation technologique et qu'au final, au bout du compte, on a décidé de sortir, moi, avec Mickaël, de monter à Surly et de faire ce qu'on appelle un produit from scratch, partir de zéro et de se dire, en interrogeant des socionautes, en les interrogeant et de savoir qu'est-ce qu'ils attendent de leur modèle d'assurance emprunteur. On a travaillé avec des cabinets d'audit, des cabinets d'actuariat pour vraiment identifier le nécessaire et l'utile pour pouvoir lancer ce produit. Et alors, pour la petite histoire, parce que je parlais de Mickaël, on s'est rencontrés, alors c'est du ludique, c'était justement, c'était en 2011, dans les machines à café, dans les grands groupes, dans les centres d'affaires à Paris, dans un grand groupe bancaire, et aux costumes cravate, aux machines à café, et on s'est rendu compte que lui, il était professeur de danse de salsa et moi, je prenais des cours de salsa à l'époque. Et on se retrouvait à mettre de la musique dans la machine à café et à faire des passes de salsa, et on a hyper fité ensemble. Alors, ça faisait rire tout le monde, certains et pas d'autres, parce qu'il y a quand même des rigueurs à tenir. Et en fait, on a vraiment lié Amitié, et lui, il était responsable de l'innovation dans ce grand groupe, et moi, j'étais directeur de programme, justement, de produits réglementaires. Et là, on s'est retrouvé, on a hyper fité, on est sortis, et puis depuis, on est un peu la main dans la main, on a essayé d'avancer sur ce produit-là, hyper innovant, et qui est aujourd'hui sur le marché. Alors, effectivement, une bonne équipe, c'est nécessaire pour bien démarrer sa boîte. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un, ce n'est pas assez, trois, c'est trop, donc deux, c'est vraiment le bon chiffre. À quel moment est-ce que vous décidez vraiment de lancer Assurly, et comment est-ce que, tout d'abord, vous validez le fait qu'il y a vraiment un besoin sur le marché ? Parce qu'à la fin, tout fait que tu ne vas pas me contredire, moi, en tant que consommateur, j'ai le droit d'aller chercher mon assurance crédit n'importe où, c'est la législation européenne, et pourtant, je ne le fais pas. Donc, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les consommateurs qui ont le pouvoir ne le saisissent pas ? Alors, déjà, pour répondre à ta première question, comment est venue l'idée ? En fait, on brainstormait, on avait passé de la journée complètement à brainstormer pour trouver le bon secteur à disrupter. Parce que malheureusement, de toi à moi, le marché de l'assurance, il y a beaucoup de choses à disrupter. Il n'y a pas uniquement l'assurance crédit n'importe où. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait laissé la télévision allumée sur une chaîne, une grande chaîne avec de l'information continue. Et là, il apparaît à la télé le sénateur bourquin qui se battait au Sénat pour ouvrir le marché de l'assurance emprunteur. Pour la petite histoire, c'est vraiment aujourd'hui, il y a un amendement bourquin qui, depuis 2018, a été voté pour justement, comme tu dis, permettre à tout un chacun de pouvoir changer d'assurance emprunteur chaque année à date d'anniversaire. Et ça, c'était une nouveauté dans le marché de l'assurance crédit. Et à partir de là, le produit était là. On l'a trouvé, on a décidé de le développer. Mais pour répondre à ta deuxième question, la question, c'est… Voilà, les Français sont au courant qu'ils peuvent changer d'assurance emprunteur, et même les Européens globalement. Mais la question, on l'aura posée directement. Et c'est ça l'avantage, certainement, dans une ligne sur tech qui fait de l'innovation, c'est poser des questions directement sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous attend ? Est-ce que vous êtes au courant que vous pouvez changer d'assurance emprunteur ? On avait quelque chose comme 77% des Français qui vont dire, oui, on est au courant. Mais pourquoi vous ne le faites pas ? Je te passe un terme qui est quand même un peu trop parlant, mais ils disent, voilà, c'est trop chronophage, c'est trop lourd, on n'a pas que ça à faire, la paperasse et tout, c'est trop… Et là, on a identifié… La troisième question, c'est, est-ce que vous savez combien vous gagnez en tarif ? Ils nous disent, mais on ne comprend rien sur le modèle de tarification. Voilà un produit hyper complexe que personne ne comprend sur le marché. Et là, on a trouvé nos trois piliers sur lesquels on a travaillé, qui étaient simplifier un produit, on a créé un produit qu'on appelle all-inclusif, un peu comme c'est les opérateurs téléphoniques, vous décidez de ne plus compter le nombre d'heures de téléphonie, ça on le connaît, on est de cette génération, Pierre-Nicolas, où au départ, on avait un forfait de deux heures et puis on n'avait pas le droit de le dépasser. Et donc, le jour où est arrivé le forfait illimité, c'était une révolution. Et donc, on s'est dit, dans l'assurance, on doit avoir un produit all-inclusif, où les Français ne se posent plus la question s'ils ont toutes les garanties nécessaires. Avec Assurly, ils sont aussi bien couverts que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et puis, deuxième point, le côté chronophage, cette lourdeur. Nous, on aime bien dire que notre produit, il est full canap. Samedi soir, 23 heures, le temps d'une page de publicité, vous pouvez faire un devis sur votre mobile. Et en trois minutes, vous avez un tarif. Et au moins de dix minutes, en prenant en photo vos documents, vous avez fini votre souscription. Et c'est ça la magie de l'innovation technologique au service du produit. Et troisième pilier, c'était la réponse du tarif. C'est simple, on est quasiment deux fois moins cher que le marché. Beaucoup nous disent, mais comment vous faites ? Bien sûr, il y a le côté innovation technologique où les coûts sont automatisés. Mais également, le fait d'arriver first mover sur ce marché, un marché dominé par des acteurs historiques, assis sur des marges qui sont souvent un peu faramineuses. Et là où nous, on arrive avec des coûts, des prix justes qu'on appelle. Et l'objectif, c'est vraiment d'apporter du pouvoir d'achat. Et pour la petite histoire, on a aujourd'hui, en moyenne, tous nos clients qui ont souscrit chez nous, ils font des économies entre 10 et 20 000 euros sur la durée totale du crédit. Et là, c'est notre satisfaction personnelle, clairement, de se dire, on apporte du plaisir aux gens, on leur apporte du pouvoir d'achat. Et avec la période qu'on a connue ces derniers mois, je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens de pouvoir à la fois avoir un produit qui les accompagne, qui est vraiment très, très ludique et en même temps très complet, mais en même temps qui fait gagner du pouvoir d'achat. Qui aurait cru que l'assurance pouvait apporter du plaisir ? Tu es vraiment un disrupteur incroyable. Alors, ces trois piliers sont mis en place. En tout cas, l'idée, elle est vraiment claire. Même si, encore une fois, elle est disruptive dans la manière dont tu l'as mise en œuvre. Mais cette frustration, tout le monde la ressent depuis des années. Comment se passe le démarrage ? Quand il y a cette landing page avec les 1 000 personnes qui sont préinscrites, il y a cette étude de marché ou cette confirmation que les gens sont frustrés, ne comprennent rien et ont envie de changer. Comment est-ce que vous vous lancez ? D'où viennent les premiers clients ? Alors, le démarrage, c'est d'abord nos landing pages. C'est nos early adopters qui nous ont fait quand même l'honneur, en tout cas, de souscrire pour être des, on appelle ça des bêta-testeurs au départ, pour voir un peu tout ce que ça donne avec eux. On a fait des tests avec eux. On a eu des retours de leur part. Mais la remarque, et c'est vrai, elle est intéressante, on ne lance pas un produit d'assurance crédit immobilier comme on lance la commercialisation de clés USB. Clairement, les gens, je pense, l'investissement le plus important de leur vie, ça reste quand même leur logement. Lorsque vous avez investi sur 15, 20 ans pour votre logement, vous aimeriez vraiment connaître la société dans laquelle vous allez souscrire. Et nous, c'était ça aussi au départ. On pensait clairement au départ qu'avec un produit simple, facile, transparent et moins cher, cela suffirait. Eh bien, en fait, non. Il fallait de la notoriété. Il faut que les gens, clairement, arrivent à comprendre qu'Assurely est un modèle sûr, qu'il est solide, parce qu'il s'agit de s'engager quand même sur plusieurs années. Et c'est là où on a lancé des campagnes de marketing assez intenses, des affiches dans le métro, des publicités à la télé. On a commencé à vraiment apparaître dans un certain nombre de médias, aussi pour rassurer les clients qu'on n'était pas une une sur tech qui fait juste une apparition, mais on était là assis pour du très, très long terme et que la notre notoriété a aidé justement à rassurer les clients parce qu'un produit d'assurance emprunteur a besoin d'être rassuré. Le client a besoin de rassurer pour pouvoir souscrire chez nous. Oui, absolument, parce qu'ici, on a vraiment un achat qui présente un risque, ou en tout cas, qui est un achat qui représente une somme importante. Donc, il y a un risque qui est associé. On n'a pas envie de s'engager avec n'importe qui. Ce qui est intéressant, c'est quand même que ces campagnes de publicité, de communication dans des lieux où les gens passent, en fait, ça suffit à créer ce lien de confiance. à partir du moment où je suis sur un 4x3 dans le métro, alors directement, je suis un partenaire de... Après, ça ne suffit pas. Quel effet ? Pardon, excusez-moi. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment continuer à être en relation avec les clients. On met en place des blogs pour leur expliquer comment ça fonctionne. On crée une relation assez particulière qui est plutôt une relation de confiance. Et c'est ça qu'on a perdu dans le monde de l'assurance, malheureusement. C'est un ancien de l'assurance qui vous en parle. C'est cette confiance qu'on peut avoir dans les acteurs de l'assurance parce qu'on est là aussi pour les accompagner dans des périodes qui peuvent être difficiles demain. C'est là le but. C'est qu'ils payent des primes pour qu'on soit présent dans les moments les plus difficiles. Et pour ça, il faut qu'il y ait une confiance réciproque et pas toujours dans le même sens. Alors, comment ça s'est matérialisé, justement, ce démarrage à partir du moment où il y a cette campagne de communication, où il y a cet effort de communication de manière générale qui est déployé ? Comment est-ce que les gens affluent ? À quel rythme est-ce qu'ils affluent ? Et est-ce qu'on est toujours sur la même croissance actuellement ? Alors, les gens affluent par deux canaux chez nous. En fait, il y a le canal, ce qu'on appelle le B2C. C'est vraiment le canal direct client. Et ça, c'est des personnes qui entendent parler de nous, qui voient une campagne de publicité, qui ont des modèles de parrainage aussi, puisqu'on encourage également nos clients à parrainer d'autres clients et avoir un montant de parrainage. Aujourd'hui, on offre 100 euros à chaque client qui recommande notre produit. C'est aussi une façon de dire, le pouvoir d'achat, il faudrait qu'il soit distribué à tous. La recommandation est quelque chose aussi qui doit être rémunéré, mais également par le B2B2C, parce qu'on a nos partenaires, des partenaires qui sont soit des insurtech, soit des partenaires historiques avec qui on travaille pour intégrer notre produit dans leur plateforme et qui permet de recommander notre produit à leurs clients. Alors aujourd'hui, tu as levé cette année 6 millions d'euros. Qu'est-ce que tu fais de ces 6 millions d'euros dans cette phase d'accélération, de décollage, comme je l'appelle ? Alors cette année, on a levé 6 millions d'euros, effectivement, pour nous permettre de passer de 5 à 30 employés aujourd'hui, pour attaquer des compagnes marketing, de lancement, ce qu'on a fait entre autres en septembre. Mais depuis bisseptembre, on est en roadshow pour lever 15 millions d'euros. Alors 15 millions d'euros, pourquoi ? L'idée, c'est vraiment encore accélérer et aussi devenir compagnie d'assurance, parce que notre approche qui est d'être full stack, c'est d'être sur toute la chaîne de valeur, de l'acquisition jusqu'à la gestion des sinistres, surtout ne pas se retrouver comme le courtier classique, standard aujourd'hui, qui finit par passer le relais à un acteur traditionnel qui lui-même va devoir tenir les promesses de celui qui a vendu le produit. Ça, on n'en veut pas aujourd'hui. On veut tenir nos promesses avec nos clients et pour ça, on devient compagnie d'assurance et c'est ce qu'on va présenter comme dossier avant la fin de l'année à l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour devenir une compagnie d'assurance et pour être, comme on appelle, le business stand-alone, le fait d'être la première compagnie d'assurance indépendante sur le marché, sur le secteur vie et non-vie. Et ça, ça va nous permettre justement de tenir nos engagements auprès de nos clients et d'améliorer encore mieux les tarifs, puisqu'on sera maître de toute la partie tarification. Et en même temps, notre objectif aussi, c'est d'apporter des éléments qui sont inexistants aujourd'hui dans le marché de l'assurance emprunteur. On a parlé récemment, on a fait un communiqué de presse sur un produit qu'on est en train de travailler. C'est le comptage de pas qu'on veut mettre dans le mobile. Tout client qui fait des pas sera rémunéré puisqu'il prendra soin de sa santé et plus il prend soin de sa santé, il réduit les risques. Et en réduisant les risques, il n'y a pas de raison que l'assureur ne le rémunère pas aussi également. C'est une toute autre approche qui est de rendre le client responsable, mais en même temps, la marge n'a pas à rester que d'un seul côté. Elle doit être distribuée à ceux qui font l'effort de faire du sport, de faire attention à eux. Et ça, c'est un des premiers sujets qu'on sort. Il y en a plein d'autres qui sont dans notre besace qui est cette approche de rendre le client de plus en plus responsable et l'assureur également doit répondre à cette responsabilité. Je pense que je vais te réinviter pour parler de tarification à la personne et de mutualisation du risque parce que j'ai beaucoup écrit sur le sujet et c'est un gros débat pour moi. Avec plaisir. On a parlé de ces 6 millions, on a parlé de ces 15 millions. C'est une transition magnifique pour parler du futur d'Assurly. Alors, où est-ce que va être Assurly dans 2 ans, dans 3 ans ? Est-ce qu'il va y avoir une diversification au niveau du produit ou des produits ? Est-ce que tu envisages une expansion géographique ? Comment est-ce que tu vois le futur de ta boîte ? Alors, Assurly 2022 sera en France avec certainement, on continue à développer notre produit d'assurance crédit immobilier. On a sorti un deuxième produit qui est celui de l'investissement locatif qui reste un peu dans le même secteur. Mais Assurly, dans 3 ans, c'est d'abord en Europe du Sud, Espagne, Italie, ensuite Allemagne. Ça reste quand même nos 3 pays cibles. Assurly, en obtenant son agrément et en devenant compagnie d'assurance, pourra exercer dans toute la communauté européenne, donc en Belgique, je l'espère aussi bientôt. Et Assurly ne restera pas uniquement sur le crédit IMO. Assurly, demain, dans 5 ans, c'est être sur l'assureur crédit globalement. Alors moi, mon rêve de demain serait de dire qu'on aimerait être présent sur toute la durée de vie du client. Ça va de l'assurance crédit étudiant. On voit bien qu'il y a vraiment des trous dans la raquette là-dedans. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui cherchent à avoir des crédits pour pouvoir financer leurs études. Il n'y a pas d'assurance pour pouvoir les accompagner. Et nous, on arrivera demain à créer une assurance à 1 euro. À 1 euro. Et nos simulations le prouvent aujourd'hui pour un étudiant qui lance un crédit de 50 000 euros sur 10 ans pour faire ses études. Et demain, ça sera également l'assurance crédit auto, l'assurance crédit conso, tout ce qui tourne autour de l'assurance crédit. parce que nous, on aime dire qu'on a attaqué l'Everest par la face nord parce que l'assurance emprunteur crédit immobilier reste quand même le produit le plus compliqué qui existe aujourd'hui sur le marché par rapport à d'autres. Donc, le développer par d'autres, en mettant d'autres produits, c'est quelque chose qui est vraiment dans nos cordes. Alors, tu t'es attaqué effectivement à la face nord, mais la face nord étant la plus compliquée, c'est celle qui est aussi la moins concurrentielle. Si tu vas sur la face sud, tu vas t'attaquer à d'autres boîtes. Tu vas rentrer en concurrence avec des boîtes qui font déjà de l'assurance, voitures, online, etc. Est-ce que ça, justement, cette confrontation avec d'autres acteurs peut-être déjà implantés depuis plus longtemps dans d'autres types de marchés, est-ce que ça, ça ne te fait pas peur ? Non, pas du tout. Parce que ces acteurs-là ne sont pas spécialement des concurrents, ça peut être aussi des partenaires. Et puis nous, on a une force qui nous différencie de tous, c'est qu'on est à la fois, on a une expertise assurantielle. Voilà, j'ai pas 25 ans, je ne démarre pas dans le monde de la start-up, donc j'ai déjà une expérience dans l'assurance. Mais également, on a une très, très forte équipe tech avec un lab de recherche et développement et qui nous permet demain d'être très, très fort sur le marché. notre cible, c'est ce qu'on appelle, nous, le one-click insurance. On aimerait que demain, sur le mobile, en un seul clic, on puisse s'assurer et ne plus se retrouver avec toute cette paperasserie. Et ça, c'est notre force. Et que le jour où on va décider d'attaquer un certain nombre de secteurs, ceux qui seront nos concurrents, aujourd'hui, on leur dira, mettez-vous à la page au niveau tech parce qu'on arrive. Écoute, je suis toujours ébahi devant la force entrepreneuriale, devant la motivation, malgré l'adversité. Ce n'est pas toujours facile d'entreprendre. Voilà, c'est la France qui gagne pour faire plaisir à notre président. On le salue si nous vous écoutes. Toufi Gozim, mesdames et messieurs, qui était aujourd'hui avec nous le patron d'Assurly et également le président, j'ai oublié de le dire, d'AssurTech France. InsurTech France, oui. InsurTech France, merci. Et donc, je te réinviterai sans aucun doute pour parler des modèles émergents de l'assurance digitale. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci Pierre-Nicolas. Merci.